Est-ce que tu sais combien de kilos de poissons on consomme par an en France ? Un par français ? Non. 35. Est-ce que tu sais quelle est la part de poissons qu'on consomme, qu'on importe ? 85% ? 84%. T'as été fort toi, dis-donc. Mais je vous ai écouté. T'as les bonnes sources. C'est un mois que les pêcheurs du golfe de Gascogne n'ont pas pu jeter leurs filets. Interdiction décidée par les autorités pour protéger les dauphins, les bateaux de plus de 8 mètres bloqués au bord. En ce moment-là, au moment où on se parle, le golfe de Gascogne est fermé à la pêche. Il y a des centaines de pêcheurs qui sont collés le long du quai, qui ont interdiction de travailler. Et nous, du coup, on n'importe qu'en plus. Et le problème, c'est que si tu pêches du poisson français, c'est très bon et c'est respectueux de l'environnement. Mais s'il est pêché en Chine, c'est pas la même histoire. Aujourd'hui, on fait venir du poisson du monde entier parce qu'on ne produit plus nous-mêmes. Et pendant qu'on fait venir du poisson qui est pêché par des filières extra-européennes qui ne respectent aucune de nos règles, pendant ce temps-là, on asphyxie ceux qui travaillent chez nous. On est parti. Salut à vous. Bonjour. Merci. Messieurs, bonjour. Vous allez bien ? Bien, merci. On est sur centime au fond. La phase de vente. Vous voyez, on est sur le vente là. La deuxième phase de vente. On a déjà eu un passage. Donc le prix de barrage dans le Haran ce matin, voulu par le vendeur, c'est 80 centimes. Donc du coup, par souci d'équité auprès de nos bateaux, on va faire un tirage au sort et on va présenter le catalogue. Alors moi, je dirige un armement à la pêche de cinq navires auturiers qui ramènent du poisson frais à Blaine-sur-Mer, à destination des cantines scolaires, des écoles, des restaurants, des hôpitaux, dans les supermarchés, au rayon frais, au rayon poisson, au rayon pré-emballé, du lieu noir et des espèces qu'on va trouver dans la mer du Nord, tels le merlan, l'aiglefin, le cabillaud. Monsieur Bellamy, en premier lieu, je voulais le remercier pour son travail quotidien au groupe pêche du Parlement européen. On a remarqué, enfin, on a tout de suite vu la facilité de compréhension des problématiques, l'écoute et puis l'action derrière. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter au Parlement pour défendre les intérêts des pêcheurs. La pêche n'a jamais été une variable d'ajustement dans cette discussion. Il faut qu'elle reste une priorité jusqu'à la dernière minute de Boulogne-sur-Mer à Lorient, de Zébruges à Rotterdam. Il y a des territoires dont le dynamisme repose sur la vitalité de cette activité et sur son lien historique avec le partage de nos eaux. Il y a des vies en jeu. Au niveau du métier de marine pêcheur actuellement, il y a plus de contrôle, il y a plus d'encadrement que sur le nucléaire. Il y a un moment où on sera en rupture avec notre métier. Parce que notre métier premier, c'est de pêcher du poisson. Il faut embarquer des secrétaires ou je ne sais pas. Il y a un boulot d'administration qui se fait à côté, qui est monstrueux aussi. C'est une politique qui est entièrement confiée à l'Union européenne. Donc le Parlement européen joue un rôle important sur ce sujet. Et puis pour la France, c'est une politique très importante parce qu'on a la deuxième zone économique exclusive au monde. Donc on a des littoraux très importants. C'est un bras de fer permanent. Et malheureusement, la Commission européenne ne nous aide pas beaucoup sur cette question. Et là, c'est le bistrot traditionnel. Ils font toujours un café ici après la criée. Voilà, ça fait partie du programme. Et est-ce qu'il vous arrive, vous, de pêcher ? Je pêche quand je navigue, quand j'ai la chance de pouvoir prendre des vacances et et de partir en mer.